Denis Bertian, bonjour. Un immense merci d'avoir trouvé l'espace-temps et me faire l'honneur d'accepter l'invitation pour nous entretenir au sujet de la transdisciplinarité et l'éducation aujourd'hui, dans le cadre de la série des vidéos que j'ai nommée « Unus mundus, transdisciplinarité et réel avenir », une série destinée à l'apprentage de la transdisciplinarité sous tous ses angles, enseignement, recherche et aussi action pratique effective. Merci Denis. Denis, tu es vice-recteur aux études et à la recherche dans la toute nouvelle université entièrement francophone de Toronto, l'Université de l'Ontario français. Tu as aussi été, jusqu'à très récemment, il y a quelques semaines, recteur par intérim et tu as assumé et assuré un chantier immense qui fut celui de la création et la mise en œuvre opérationnelle d'une nouvelle université, tout cela dans des conditions particulièrement difficiles de pandémie pendant la dernière période. S'il y a un savoir-faire qui est à la fois un savoir-être et un savoir-vivre que tu transmets à ton corps professoral, mais aussi à tous tes collaborateurs, c'est bien la résilience. Denis, j'aimerais t'inviter à nous parler un petit peu de toi, si tu veux bien te présenter. D'accord, alors qu'est-ce que je pourrais dire ? Au plan académique, je suis quelqu'un qui a franchi les frontières disciplinaires, donc je suis un pur produit de la transdisciplinarité, parce que dans mon parcours, je suis allé de la science politique à l'économie, à l'histoire, à la gestion, à la psychologie. Et ensuite, j'ai appliqué tout ça dans divers environnements de travail, que ce soit le milieu académique, dans l'enseignement, la recherche, mais aussi dans l'accompagnement des professeurs d'université dans leur développement pédagogique. Donc, on travaille une journée avec des dentistes, le lendemain avec des historiens de l'art, et puis le surlendemain avec des gens en génie mécanique. Donc, à chaque fois, on doit chercher à comprendre leur parcours disciplinaire, leur posture aussi disciplinaire, et justement franchir ces frontières pour les aider à se développer à titre d'enseignant. À titre personnel, je suis quelqu'un qui a vécu des trucs personnels assez intéressants, qui est un terme très psychologique que l'on utilise parfois parce que neutre, qui, oui, m'ont amené à prendre conscience du fait qu'on ne contrôle pas beaucoup de choses dans notre existence, et que justement, une des choses à faire, ou notre façon de contrôler ce qui nous arrive, c'est de faire le choix de l'acceptation. Et c'est dans ce sens-là où toi, tu parles de résilience, et moi, je dirais que l'autre côté de la médaille de la résilience, c'est justement le choix de l'acceptation de ce qui nous arrive. Et ce que je trouve intéressant, c'est que derrière ça, à mon sens, il y a une posture que l'on retrouve aussi dans la transdisciplinarité, c'est-à-dire l'acceptation que les choses sont beaucoup plus complexes que l'on souhaiterait qu'elles ne le soient, que les choses sont beaucoup plus entremêlées, diffuses et non constantes ou même non stables que l'on souhaiterait, et qu'en fait, tout le savoir académique qu'un parcours disciplinaire nous donne essaie d'encadrer le savoir dans un contexte très, très particulier, alors que la réalité est tout autre. Alors, je ne sais pas si ça te donne un portrait suffisant de qui je suis au plan académique, au plan personnel. Oui, c'est tout à fait parfait. Merci beaucoup, Denis. J'introduirai la question que je voudrais te poser par quelques faits évocateurs. L'un des pères fondateurs de la transdisciplinarité, Bassarab Nicolescu, montrait qu'au début du 20e siècle, plus précisément, je crois, en 2012, National Science Foundation aux États-Unis décomptait 8 000 disciplines et spécialisations enseignées dans les universités et les collèges. Et il semble qu'à présent, nous approchons du seuil de 10 000 disciplines. Donc, 10 000 fragmentations du savoir, cela pour environ 7 000 langues et dialectes qui existent sur la Terre à présent et environ 10 000 religions et croyances. Si nous admettons que le savoir arrive à être fragmenté en 10 000 disciplines aujourd'hui, Alors, si per spécialiser en une seule discipline signifie implicitement être ignorant de et dont les 9 999 autres. Or, le monde ne semble plus fonctionner avec ce degré croissant de fragmentation. Les problèmes du monde actuel sont de plus en plus complexes, de moins en moins abordables avec les outils d'une seule discipline. Au Congrès international de l'ICARN, en Suisse, en 1997, 24 ans déjà, le congrès qui a été intitulé « Quelle université pour demain vers une évolution transdisciplinaire de l'université ? » On souligne le besoin d'introduire des aspects transdisciplinaires dans les disciplines académiques, 24 ans déjà, et de procéder à la création de multiples centres de recherche transdisciplinaire. Et dans la déclaration et les recommandations de ce congrès, il est dit, je cite, « L'éducation transdisciplinaire peut ouvrir la voie à l'éducation intégrale de l'être humain qui transmet nécessairement la quête du sens. Il est recommandé aux autorités universitaires de consacrer 10 % du temps d'enseignement dans chaque discipline à la transdisciplinarité et aussi de diffuser des expériences innovantes liées à l'enseignement sur la base de la transdisciplinarité. Où l'on est 24 ans plus tard, outre le fait que les disciplines consacrent bien moins de 10 % de leur temps d'enseignement à l'aspect transdisciplinaire, la transdisciplinarité demeure plutôt un prétexte de rencontre des gens de différents horizons autour de problèmes complexes, mais surtout au niveau et sur la scène de la recherche, groupe et association de recherche. En ce qui concerne l'enseignement, on conçoit surtout des séminaires et des cours au niveau des études supérieures, maîtrise, doctorat et postdoctorat. Selon toi qui es familier avec le vrai sens et la vraie finalité de la transdisciplinarité, pourquoi crois-tu qu'il est important aujourd'hui d'ouvrir la pensée à une perspective transdisciplinaire dès la première année du premier cycle d'études universitaires? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? C'est une bonne question et pour y répondre, je prendrais un exemple. Je prendrais l'exemple de la lentille photographique pour donner l'illustration qu'en fait, quand on fait affaire avec une seule discipline, c'est un peu comme si on zoome, on prend une lentille qui va grossir un élément en particulier et qui va rendre flou tout ce qui est autour. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut aller vraiment au fond des choses de ce phénomène très, très précis. Et par le fait même, tout ce qui est autour est flou. Donc, on n'a pas une image complexe. On a une image très, très précise, très spécialisée. À contrario, le grand angle, la lentille grand angle, elle va nous permettre d'avoir une image globale et qui déforme la réalité, puisque pour tout faire entrer dans l'image globale, on n'aura pas le détail exact de chaque élément. Et en fait, la transdisciplinarité, pour moi, c'est d'arriver à jongler avec les deux. C'est d'être capable d'avoir cette vision d'ensemble et en même temps, par moment, se concentrer sur des éléments, mais ne pas perdre cette vision d'ensemble. Et ça, on le retrouve dans divers phénomènes. Prenons le phénomène de l'immigration. Pour un étudiant, une étudiante universitaire qui souhaiterait travailler dans le domaine de l'intervention sociale pour l'accompagnement des personnes nouvellement arrivées dans une ville comme Toronto, énormément de questions se posent pour l'accompagnement, des questions d'ordre financier, des questions d'ordre juridique, politique, sociologique, psychologique. Et là, on se dit, mais alors, quelle est la bonne formation pour cette personne ? Alors, on se dit, mais il faut absolument que la personne soit économiste pour répondre aux questions économiques, ou encore que la personne soit juriste pour répondre aux questions juridiques, et ainsi de suite. Et finalement, on n'arrive pas à trouver la personne qui va pouvoir aiguiller adéquatement la personne parce qu'elle sera sur-spécialisée. Donc, elle aura une lentille particulière pour zoomer sur certaines choses. Et très souvent, en raison de ça, elle n'aura pas la lentille grand angle qui lui permet de voir la situation dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'on cherche à revoir la construction des programmes de formation à l'université pour fournir ce grand angle, s'assurer que les gens aient le grand angle. Et d'où vient le problème de la sur-spécialisation dans les programmes universitaires ? C'est très simple. Depuis près de 800 ans, on demande à des professeurs d'université qui sont hyper spécialisés dans des domaines de construire des programmes de formation. Donc, bien entendu, le spécialiste de telle chose enseignera dans sa spécialité. La spécialiste d'une autre dimension enseigne dans sa spécialité. Et on fait la somme de tout ça en se disant, ça fournira le grand angle aux étudiants. Mais en fait, le grand angle, il n'est toujours pas là. C'est la somme de micro-spécialités qui ne donne pas nécessairement le point de vue général, le point de vue complexe qui permet d'appréhender pour ensuite creuser. C'est effectivement ce que tu dis. Et non seulement ça offrira aux étudiants le grand angle, mais on va laisser les étudiants tout seuls faire les liens entre toutes nos grandes hyper-spécialisations. Et nous, les professeurs, on ne va pas toucher à ce lien. On ne va pas se soucier. Donc, c'est les étudiants, c'est leur responsabilité de faire ce lien. Alors que, si tu permets, alors qu'une des plus-values, justement, du professeur ou de la professeure d'université, c'est d'être capable d'aider les étudiants à faire ces liens. Parce que, finalement, moi, si on présente des éléments à mon niveau d'apprentissage, je n'aurais pas peut-être le réflexe d'aller voir plus loin, de chercher à intégrer les éléments. Parce que, disons, d'un côté, l'économie, c'est carré. Et puis, de l'autre côté, la sociologie, c'est rond. Comment je fais pour les mettre ensemble? Et j'ai besoin que quelqu'un m'explique comment faire entrer le carré dans le cercle et comment faire entrer le cercle dans le carré. Tout en gardant les deux formes. Il faut vraiment un cylindre à un autre niveau. Exactement. Et en plus de cela, il y a, je crois, l'aspect lié aux compétences desquelles on parle beaucoup sur le marché du travail aujourd'hui, mais surtout demain, parce que les étudiants que nous avons aujourd'hui doivent encore être opérationnels d'ici 20 ou 30 ans. Donc, évidemment, ils doivent être préparés à une toute autre réalité d'expérience professionnelle effective, mais aussi d'assimilation du savoir et des liens qu'ils doivent réaliser entre les savoirs. Tout à fait. Et là-dessus, on peut même faire un parallèle avec l'enseignement et l'apprentissage de la médecine, qui a été révolutionné il y a une vingtaine d'années en passant par une approche d'apprentissage par problème. Pourquoi? Parce qu'on se disait, on donne une formation à des gens qui durent environ six ans et dans ce domaine, le savoir double à peu près tous les six ans. Donc, notre formation est à la traîne par rapport à ce qui est requis chez les personnes. Alors, si on transpose ça au domaine des sciences humaines et sociales, à titre d'exemple, on peut très bien enseigner à l'heure actuelle certains éléments spécifiques d'une discipline, ce que l'on sait à l'heure actuelle, mais finalement, les gens dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, auront besoin de nouveaux concepts qu'ils auront probablement façonnés eux-mêmes à partir de leurs études antérieures. Donc, on a besoin de les amener à travailler davantage dans la réflexion, l'intégration des connaissances, la reconnaissance de situations où certains outils analytiques peuvent être appliqués plus que d'autres. Tout à fait, les ouvrir au moins vers un autre type de pensée beaucoup plus complexe que ce qu'une seule discipline dans ses limites peut offrir avec ses propres outils, tout en précisant que cela ne signifie pas faire disparaître les disciplines, que les disciplines peuvent rester, mais qu'on va les mettre dans un rapport évolutif complètement différent. Au lieu d'évoluer chaque discipline seule dans sa case, ils vont évoluer peut-être ensemble parce que sinon… Et c'est là même qu'on va faire la différence entre la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité. Je reprends mon exemple d'intervenant social de tout à l'heure qui travaille avec des personnes nouvellement arrivées, qui travaille dans un contexte d'immigration. Imaginons que le programme d'études de cette personne-là, le mardi matin, on lui donne des cours d'économie, le mercredi après-midi, c'est les cours de droit, le jeudi matin, ce sont les cours de politique sociale. La réalité du travail et d'intervention de cette personne-là, ce ne sera pas les problèmes économiques le mardi matin, les problèmes juridiques le mercredi après-midi et ainsi de suite. Donc, en fait, le cursus lui-même devait plutôt se rapprocher de ce qui est attendu des compétences des diplômés plutôt que des compétences détenues par les professeurs qui vont enseigner dans les programmes. D'où l'idée de travailler sur peut-être des thématiques intégrant différents outils analytiques provenant de diverses disciplines, la thématique familiale, la thématique religieuse, la thématique communautaire et ainsi de suite, pour aider les gens à avoir cette pensée complexe qui va puiser dans diverses disciplines simultanément. Je crois que c'est vers cela qu'on va s'orienter de plus en plus dorénavant. C'est exactement ce que nous tentons de faire à l'Université de l'Ontario français où nous avons mis en place un bloc de cours sur la transdisciplinarité sur trois ans, cours qui va accueillir tous les étudiants et les étudiantes inscrites dans les quatre programmes de premier cycle de baccalauréat spécialisé, pluralité humaine, culture numérique, économie et innovation sociale et environnement urbain. Et je vois, parce que je suis responsable de ces cours et je vais enseigner ces cours, je vois ces cours comme des tiers-lieux. Ce concept, tu sais, emprunté à la sociologie qui désigne un espace tant physique ou virtuel ou est activé à l'aide d'un facilitateur, le professeur ou une équipe de professeurs, un processus de pensée complexe permettant aux étudiants qui viennent d'horizons différents, des cultures et univers différents, de se parler, de créer un langage commun d'abord, parce que ça, c'est très important, de chercher ensemble de solutions complexes pour réaliser des activités pédagogiques qui sont appropriées à chaque niveau de cours. Et plus loin, d'ouvrir donc cette pensée vers des procédés et des actions véritablement transdisciplinaires. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire à l'Université de l'Ontario français qui va probablement se démarquer par le fait que nous commençons dès la première année. Et je dirais, Mirella, c'est aussi le fruit d'une vision, parce que quand ce projet a démarré il y a un certain nombre d'années, les personnes impliquées avaient déjà cette vision transdisciplinaire. On pense à Normand Labrie, qui a été directeur du Fonds de recherche Société et culture du Québec, qui avait lui-même déjà changé la logique du mode de subventionnement par objet d'étude plutôt que par discipline. Jason Loukeroff, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a réuni divers intervenants autour de ces programmes pour les amener justement à réfléchir de façon transdisciplinaire. Donc, il veille avoir déjà cette idée à la base pour qu'ensuite on puisse l'opérationnaliser en recrutant des gens provenant de diverses disciplines, en imaginant que l'enseignement et l'apprentissage se font en équipe, que finalement, il y a énormément d'activités d'intégration qui vont prendre forme dans les programmes, de façon à ce que les étudiants soient vraiment toujours en train de passer d'une lentille à l'autre. Cette idée de la lentille grand-angle à la lentille Zoom, à certains moments, de façon à pouvoir développer une complémentarité entre les deux. Oui. Alors, à l'Université de l'Ontario français, on n'a plus de départements, on n'a plus de disciplines, proprement dit, on a des pôles qui réunissent chaque pôle, plusieurs disciplines. Ce qui est très important et intéressant à dire, c'est que les étudiants vont suivre les cours de leur spécialisation tout en suivant en même temps des cours d'ouverture de pensée transdisciplinaire. Et dans ces cours-là, ils vont être mélangés. Donc, les équipes vont être hétérogènes et on va essayer de les ouvrir dès le départ vers cette autre perspective. On ne va pas attendre un post-doctorat pour... Non, tout à fait. Denis, merci beaucoup encore pour cette entrevue, pour ton temps. Merci aussi pour ton support et pour toutes tes belles idées innovatrices qui ont fondé, qui ont contribué à la fondation de ce programme tout à fait différent de l'Université de l'Ontario français. Merci beaucoup, Denis, pour cette entrevue. Merci à toi, Mireille. Merci à toi, Jérôme. Merci à vous. Merci.